Générique Les commerces vont-ils pouvoir ouvrir dès ce week-end ? Emmanuel Macron doit s'exprimer demain soir face aux Français. Les commerçants attendent beaucoup de cette allocution. Vous entendrez la réaction de Christian Boulm en direct. Il est président d'une fédération de commerçants et d'artisans. Une plateforme en ligne pour aider les producteurs de la région à vendre leurs produits lancés par l'agence de l'alimentation Nouvelle-Aquitaine pendant le premier confinement. La plateforme rencontre un franc succès auprès des consommateurs. Et puis nouvelle mobilisation des catholiques. Hier, ils réclament le retour de la messe à Bordeaux. Ils étaient près de 400 à se réunir devant la cathédrale Saint-André ce dimanche. Le chef de l'État doit donc s'adresser demain soir aux Français. Il pourrait annoncer une réouverture des commerces dans les prochains jours. On en parle avec Christian Boulm. Il est président de la Fédération des commerçants et artisans des métropoles de France et de la Ronde des Quartiers, une association de commerçants bordelais. Bonjour à vous. En tant que représentant d'une fédération de commerçants, qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui à Emmanuel Macron ? Pour vous, il faut absolument rouvrir tous les commerces. Et vite ? Oui, alors c'est vraiment notre discours depuis maintenant quatre semaines. À peine on était en début de confinement, qu'on demandait une réouverture. Et une réouverture équilibrée, équitable. C'est comme ça que les commerces non essentiels n'ont pas eu à subir trop de concurrence de la part de la grande distribution. Car c'est ça dont nous avons besoin, c'est d'ouvrir. Le reste, c'est du pis-aller. Il faut réouvrir. Alors, avec des conditions sanitaires drastiques, oui. Ça, c'est pas un problème. Tout le monde est prêt à s'adapter. On s'est toujours adapté. Le commerce de proximité, le petit commerce, comme on le redit dans tous les médias, est de loin l'endroit où on se contamine le moins. Nous n'avons jamais compris pourquoi nous avions dû fermer. Cette décision administrative a été très lourde de conséquences. C'est à peu près comme si vous demandiez à un chômeur de faire un emprunt pour pouvoir financer son chômage. C'est ce qui arrive au monde du commerce. Vous êtes obligés de fermer. Alors, on vous prête de l'argent pour pouvoir subsister. Voilà. On a besoin d'ouvrir. On n'a pas besoin qu'on nous prête de l'argent pour subsister. Subsistons en faisant du commerce, en faisant notre métier. Rapidement, Christian Bolle, on l'a dit, l'ouverture des commerces, ça serait bien sûr avec un protocole sanitaire très strict. Certains parlent même d'un protocole sanitaire qui serait peut-être impossible à suivre à la lettre. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il soit trop contraignant, qu'il fasse suivre les clients ? Alors aujourd'hui, tout ce que nous avons remonté, aussi bien à Bercy pour préparer la réouverture, est-ce que nous avons remonté la semaine dernière à Matignon ? Toutes ces synthèses nous laissent à penser que nous aurons une ouverture avec un client pour 8 mètres carrés. Donc, si vous réfléchissez bien, un client pour 8 mètres carrés, si vous avez 100 mètres carrés, ça fait plus de clients que vous avez à un instant T, surtout dans tous nos commerces de proximité. Alors non, nous sommes prêts. Depuis longtemps, nous n'avons jamais, nous, lâché le morceau, c'est-à-dire toujours du gel hydroalcoolique en rentrant dans les commerces, toujours le port du masque obligatoire, et beaucoup de commerçants appliquaient encore un nombre de clients dans leur commerce. Je vous rappelle que si chez nos clients, chez nos commerçants, nous mettons les produits essayés, les produits touchés de côté, où on demande de ne pas toucher les produits, dans la grande distribution, vous faites n'importe quoi, tout le monde touche tout, voilà. Donc, c'est ce commerce-là qui doit se plier à des protocoles très stricts. Nous, nous les avons toujours maintenus, nous n'avons jamais lâché face à la pandémie. Merci beaucoup, Christian Boulme. On rappelle que vous êtes donc président de la Fédération des commerçants et artisans des métropoles de France, la CAMF, et président de la Ronde des quartiers, l'association de commerçants bordelais. Les commerçants, justement, comptent bien se faire entendre avant l'allocution d'Emmanuel Macron prévue demain soir à Bordeaux. Ils ont prévu un flash mob, une mobilisation, place de la comédie à 15h cet après-midi, obligés de baisser le rédo depuis près d'un mois maintenant. Ils comptent bien marquer le coup pour faire entendre leur désarroi. Reportage à voir ce soir dans votre édition à partir de 18h30. En mars dernier, dès le début du confinement, l'agence de l'alimentation Nouvelle-Aquitaine avait mis en place une plateforme solidaire pour permettre aux producteurs de la région de trouver des débouchés pour leurs produits de saison et aux habitants de consommer plus local. Avec succès, puisque plus de 400 000 personnes se sont connectées sur le site. 35 000 sont aujourd'hui abonnées et 1 800 producteurs et artisans de la région sont inscrits comme cette coopérative de producteurs maraîchers des Innes où s'est rendue Dominique Parmentier. Née en 1963, la SICA Maraîchère des Innes est une coopérative de 10 producteurs de fruits et légumes du nord-ouest de la métropole. Mais elle commercialise la production d'une quarantaine d'autres producteurs des départements limitrophes essentiellement auprès de la grande distribution mais depuis une quinzaine d'années elle a développé la vente aux particuliers notamment sous forme de livraison de paniers une activité amplifiée par le confinement. On a eu des commandes qui ont été multipliées par 10, par 12 notamment au mois d'avril et au mois de mai. Son inscription dès le mois de mars sur la plateforme solidaire de l'ANA lui a permis de mieux se faire connaître et d'attirer de nouveaux consommateurs. Ça se voit sur le pourcentage de nos répartitions de ventes. Cette année, on va faire autour de 18 ou 20 % de ventes directes alors qu'habituellement on tourne autour de une petite dizaine de pourcents. 1800 producteurs sont aujourd'hui accessibles sur cette plateforme dans toute la région. A partir de votre géolocalisation vous allez avoir autour de vous les producteurs avec les produits qui vous livrent ou vous pouvez retirer des produits dans des points de retrait. Si le succès de la plateforme est un peu retombé à la fin du premier confinement elle reprend aujourd'hui du service avec quelques nouveautés. L'offre s'est largement améliorée et on vient d'ouvrir la plateforme aux restaurateurs pour les aider parce que je pense qu'ils vont être fermés assez longtemps et tous les restaurateurs qui proposent des produits en livraison ou en click and collect pourront s'inscrire sur la plateforme. Ça va les aider, ça peut les aider, ça frappe à tout mais je pense que les gens seront sensibles à ça aussi. Voilà la plateforme que vous pouvez retrouver sur le site qui s'affiche sur votre écran. Près de 400 personnes se sont de nouveau rassemblées ce dimanche à 11h devant la cathédrale Saint-André à Bordeaux. Pendant près d'une heure, les fidèles ont prié et entonné des chants religieux. Comme dimanche dernier, ces catholiques réclament le retour de la messe dans les églises et refusent ce qu'ils appellent l'ubérisation de la messe, retransmise donc en ligne. Lundi dernier, les représentants du culte avaient pourtant été reçus par le gouvernement qui leur avait assuré que les offices religieux reprendraient en même temps que la réouverture des commerces. Mais eux persistent et signent écouter. Je ne veux pas critiquer ouvertement les évêques mais on voit une frilosité de la part de nos évêques qui est scandaleuse et nous on conteste ça aussi un petit peu. Il n'y a eu aucune confirmation de la part de l'État en ce qui concerne la réouverture du culte. Donc nous on se bat pour ça et on l'a dit la semaine dernière, on l'a dit que tant qu'on ne nous laissera pas retrouver la messe ou retrouver le Christ, on l'attendra devant les portes de ces églises. Ils parlent sans arrêt de liberté de culte, de liberté religieuse, de liberté d'expression et c'est les premiers à la bafouer. Donc non, moi je ne peux pas accepter ça. Et il y a des catholiques qui acceptent et qui se couchent. Le culte n'a jamais été interdit lors des grandes guerres, lors des grandes pandémies, des vraies pandémies. Donc non, ce n'est pas une raison valable. On ne comprend pas, surtout que les églises sont largement assez grandes pour avoir des protocoles sanitaires renforcés. On les a largement respectés pendant l'été. Il n'y a eu aucun cluster qui a été observé dans un quelconque lieu de culte. Donc non, on ne comprend pas. Et dans le reste de l'actualité, 4 ans de prison pour le chauffard qui avait foncé avec une Porsche sur des policiers. La semaine dernière, le jeune homme de 22 ans avait violemment percuté un fourgon de police dans la nuit de mardi à mercredi près de Bordeaux à Bègle. Il a été condamné par le tribunal correctionnel à 4 ans de prison ferme. Le passager du véhicule âgé de 24 ans, lui, a été relâché. Restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada